Salut à tous, c'est Fabki, donc les gars, comme vous le savez, nous sommes bien le jeudi 1er décembre. Donc les gars, je mettrai la chaîne du poteau Manouche67 en description, car la vidéo, on va dire que je l'ai vue sur son mur, il y a un gros gégé au poteau Pascal Karin pour m'avoir donné l'info, car ouais les gars, même moi je suis passé à côté, t'imagines ? Donc les gars, comme vous le savez, les véhicules clients, quand tu les modes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu dois l'acheter, tu dois faire carré, il faut l'acheter, et une fois que tu l'as acheté, tu l'as dans ton garage, il est modé, c'est cool, et la plaque Yachton, malheureusement, elle a un numéro de série. Avec la manipulation que je vais vous présenter, non seulement le véhicule client, il sera modé et tu n'auras plus besoin de l'acheter, et la plaque, elle n'aura plus de numéro de série. Le but, c'est que tu prennes tes propres véhicules modés, plaque blanche ou plaque Yachton avec ton PSN, et le véhicule client récupérera soit la plaque blanche ou la plaque Yachton avec ton PSN, et tu n'auras plus besoin d'acheter le véhicule. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera super plaisir. Donc les gars, pour ce faire, une petite session sur invitation, le point d'apparition, tu le mettra en dernière position. Pour ce glitch, on aura besoin d'une messe banque, peu importe la messe banque, le glitch fonctionnera. Dans la messe banque, tu auras besoin au moins du garage numéro 1, car dans le garage numéro 1, tu auras besoin du bus festival. Donc les gars, je vous mettrai le lien en description pour récupérer le bus de chez Pegasus en don de véhicule, et tu pourras le mettre dans ton garage. Ensuite, pour ce glitch, on aura besoin du bunker. Le bunker, il nous servira à rentrer dedans et à ressortir. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on aura besoin de l'autoshop, et dans l'autoshop, on aura besoin bien sûr d'un véhicule client à modder, un véhicule modder, et bien sûr un véhicule à perdre. Ou si tu souhaites faire deux moddages différents sur le véhicule client, tu mettra deux véhicules à perdre. D'accord les gars ? Et aussi malheureusement pour les joueurs PS4, on est obligé de rejoindre le poteau Anawak 2 P4. Donc préparez votre PS Anawak 2 P4 et faites à double PS pour revenir sur le jeu. Comme ça on va s'en servir tout le long du glitch. Voilà les gars. Donc pour commencer ce glitch, si tu es à l'extérieur de ta messe banque, il ne faut pas appeler le bus par le mécano. Tu dois venir le chercher manuellement, tu vois quoi ? Sinon tu n'auras jamais la flèche de droite. Donc là je suis rentré dans mon garage de fonction numéro 1, et le bus festival il est là. Donc là je vais le prendre et je vais sortir dehors avec. Donc on fait R2. Oh désolé qu'il fasse nuit. Donc une fois que vous serez dehors, comme je vous ai dit, vous aurez préparé Anawak 2 P4. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire double PS et on va le rejoindre une première fois. Au premier message d'alerte, tu feras retour. Donc c'est parti. Voilà, là je vais retour. Donc les gars, rappelez-vous où vous aurez garé votre bus festival. A partir de là, on va rentrer le bus festival dans le garage. Donc à sa place. Donc pour ma part, c'est le garage numéro 1. Donc je clique dessus. A partir de là, dès que t'auras l'écran noir, tu fais double PS et tu rejoins le poteau Anawak 2 P4 et t'acceptes tous les messages pour les joueurs PS4. Maintenant. Donc on accepte, on accepte et on accepte le dernier. Donc c'est à peu près le même bug que pour le don massif au complexe. Donc une fois que t'es revenu tout comme moi dans la vidéo, tu fais triangle pour descendre du bus. Bon déjà, moi je sais que je suis bugué car le cercle bleu n'est plus là. Mais bon, regardez pour celui ou celle qui découvre le glitch. Quand tu cours, bah tu cours malheureusement doucement. Et si tu souhaites prendre une arme, ah bah tu peux pas. Donc à partir de là, tu peux dire que tu es bugué. Donc une fois que tu es bugué tout comme moi, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP au bunker. Soit tu te TP, soit tu prends le sparrow ou tu prends le buzard d'attaque. Mais pas de véhicule personnel. Donc pour ma part, je vais me TP. Une fois que tu es sur l'activité, bah tu fais carré, tu fais croix. Et une fois que tu seras dans les paramètres de l'activité, double PS, tu rejoins Anawak et t'acceptes. Et tu refuses le mode de visée. On accepte et on refuse le mode de visée. A partir de là, on va rentrer dans le bunker. Une fois que tu es dans le bunker, bah tu fais demi-tour et tu ressors. Et là, idem, soit tu prends le buzard d'attaque, soit tu prends le sparrow ou tu te TP. Donc pour ma part, je vais me TP. Donc on fait Maze Bank, Bunker et Autoshop. Faut bien le faire dans l'ordre. On accepte, on refuse si on se TP. Donc à partir de là, les gars, j'ai pris une activité qui est un petit peu loin de l'Autoshop. Je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti. Donc vous allez voir qu'avec cette manipulation, quand tu vas rentrer dans l'Autoshop, si tu es bien bugué, à côté des encas, on a des machines, tu vois, soit de moto ou tu t'assoies pour conduire des véhicules. Tu vois, comme à la salle d'arcade. Donc là, regarde bien quand on va rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc comme tu peux le constater, il n'y a plus de machines. Ça veut dire que pour l'instant, ça a super bien marché. Donc là, moi, comme véhicule client, j'ai la Wevil que je vais garder. Et j'ai la Paragon R. Comme ça, on va faire deux en un. Donc les gars, comme je vous ai dit, si vous souhaitez faire deux véhicules avec deux modages différents, vous mettrez deux véhicules à paire. Donc j'ai gagné la Tevat que je vais écraser. Et le véhicule à côté des motifs, c'est un véhicule à 0$. Donc les gars, comme je vous ai dit, essayez de le faire avec des véhicules soit en plaques blanches ou des véhicules avec vos PSN ou des noms. Tu vois quoi ? Mais pas de numéros, c'est mieux. Donc c'est parti les gars. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Calico. Et avec la Calico, on a des motifs. Et comme je vais faire la Paragon R, on va faire deux en un. Donc là, je fais flèche de droite. Là, ce qu'il faut faire, personnellement, il faut changer une petite pièce. Tu vois une connerie. Moi, pour vous, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans motif. Et on va mettre le motif 3. Voilà, motif, c'est marqué 3 sur 16. Et là, tu cliques. Pour la Paragon R, bien sûr. Là, tu fais retour, tu fais retour et tu fais croix. Regarde en haut à droite, on a bien flèche de droite. Ça veut dire que je suis bien bugué. Et que ça fonctionne super bien. À partir de là, on va descendre du véhicule. Maintenant, comme d'habitude, on va se présenter devant les encores. On fait flèche de droite. Et là, on fait WPS. On rejoint Anawak. Et on accepte tous les messages. J'accepte, j'accepte. Et on accepte le dernier. Voilà, à partir de là, on a le menu avec les encores. Moi, je peux courir avec. Là, on va se présenter devant le véhicule client. À partir de là, tu fais flèche de droite. Et comme j'ai mis le motif numéro 3. Donc les gars, tous les véhicules super sportifs, sportifs. Enfin, tous les véhicules à motif. Vous mettez le motif 3. Et si vous faites la Paragon R, regarde comment elle va revenir. Donc à partir de maintenant, tu fais WPS. Et tu acceptes les 3 messages du poteau Anawak 2 P4. On accepte, on accepte. Et on accepte le dernier. Voilà. Donc on a fait 2 en 1. Le véhicule, il est modé. Et en plus, on a les motifs Yeti. Donc les gars, à partir de là, quand on a modé un véhicule, tu dois faire quoi ? Bah, tu dois faire carré pour l'acheter. On n'a pas le choix. Tandis que maintenant, il n'y a plus besoin. Donc là, comme tu peux le constater, on a toujours le menu des encores. Là, tu fais Retour. A partir de là, tu vas monter dans le véhicule que tu souhaites perdre. On fait Flèche de droite. A partir de là, vous changez une petite pièce. Donc moi, je vais aller dans les freins. Je mets Freins à fond. Freins de série. Et puis c'est bon. A partir de là, on va faire Retour. Retour. Là, tu vas faire Croix. Tu vas spammer Flèche de droite. Dès que tu vois ton véhicule sur la place de parking, tu fais Option. Donc c'est parti. Je fais Croix et je spam la flèche de droite. Tu vois ? Et dès que je vois la voiture sur la place de parking, on fait Option. Une fois que tu as fait Option, tu fais Retour. Si tout s'est bien passé, regarde en bas à gauche. La minimap a disparu. Donc à partir de là, tu fais Triangle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter dans la Paragon. D'accord ? Donc dans le véhicule client. Et là, tu fais Flèche de droite. Donc je ne sais pas si on va le voir. Manouche le montre bien dans sa vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vous l'ai dit les gars. Donc là, regardez. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on va voir le véhicule que je souhaite perdre. Ouais, on la voit. Donc là, on va réparer le véhicule. Et je vais la custom à l'arrache. D'accord, les gars ? Donc en fait, regarde. Au moment où je change une pièce. Donc je vais aller dans les freins. Et regarde. Je vais mettre frein de série. Et regarde la voiture avec les motifs là-bas. Voilà. Elle est devenue Paragon. Donc là, les gars. Bah là, c'est fini. Là, tu fais Retour. Tu fais Retour. Et tu fais Croix. Donc là, tu descends. Et le véhicule là. Bah, c'est fini. Et regarde. Voilà. Donc là, on a bien récupéré un véhicule client gratuit. Et regardez la plaque. Bah, plaque blanche. Voilà. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir à l'extérieur. Parce qu'en fait, tu n'as plus accès aux flèches de droite. Tu vois, si tu souhaites enchaîner. Mais ce qu'il faut faire, c'est que tu sors à l'extérieur. Et tu rejoins le poteau Anawak 2. Tu acceptes tous les messages. Et quand tu vas revenir, tu pourras faire les prochains véhicules. Par contre, quand je serai dehors, logiquement, je serai Freeze. Regarde. Tu vois ? Là, je ne peux plus bouger la caméra. Je ne peux plus rien faire. Ce que tu fais, c'est double PS. Et tu rejoins le poteau Anawak 2. Et tu acceptes tous les messages. Tu acceptes. Tu acceptes. Et tu acceptes. Et voilà. A partir de là, tu peux re-rentrer à l'intérieur. Et à partir de là, maintenant, tu peux enchaîner. Donc c'est parti, tu vois. Donc là, on va le faire. Tant pis. Donc là, je vais prendre celle-ci. Puisque j'ai la T-VAT à perdre. Donc là, je vais faire flèche de droite. On va lui changer une petite pièce à l'arrache. Donc je vais dans les freins. Frein de série, frein à fond. On fait retour, retour. Et on fait croix. Et tu vois, on a bien la flèche de droite en haut à droite. Donc là, on descend du véhicule. On va se présenter aux encors. On fait flèche de droite. Double PS. On rejoint le poteau. On accepte tous les messages. Donc les gars, ça, c'est pour celui qui souhaite enchaîner. Tu vois, il faudra sortir à l'extérieur et faire ce que j'ai fait. Donc là, on accepte tous les messages. Pareil. Donc là, on se présente devant le véhicule. Donc on va refaire une paragone. Là, on fait flèche de droite. Et on rejoint le poteau Anawak. Donc double PS. Et on rejoint le poteau Anawak. Et on accepte tous les messages. T'accepte, t'accepte. Et t'accepte. Voilà. Donc là, on est d'accord que le véhicule, il est bien modé. Donc à partir de là, comme tout à l'heure, tu fais retour pour enlever le menu des encors. Et là, tu vas monter dans le véhicule que tu souhaites perdre. Et tu feras flèche de droite. Et pareil. Là, tu vas faire. Tu vas aller dans les freins. Ou peu importe. Tu changes une connerie. Moi, je vais dans les freins. Je les mets à fond. Je mets de série. Et là, tu fais retour. Tu fais retour. Tu fais croix. Et tu spams la flèche de droite. Et dès que tu vois ton véhicule sur la place de parking, tu fais option. Une fois que tu as fait option, tu fais retour. Comme tu peux le constater, en bas à droite. En bas à gauche, pardon. Je n'ai plus la minimap. Et là, comme tout à l'heure, tu montes dans le véhicule client. C'est plutôt pas mal comme ça, quand même. Et là, tu fais flèche de droite. Là, tu répares le véhicule. Et tu lui fais... Tu lui changes une connerie. Regarde. Comme tout à l'heure. Tu vois la Tevate. Frein. Regarde la Tevate. Dans le fond. Voilà. La Tevate est devenue Paragon. Donc là, tu fais retour, retour. Et tu fais croix. Donc si tu fais pas à pas, franchement, tu vas le passer crème. Donc là, tu peux descendre du véhicule. Et tu peux aller faire une petite sauvegarde sur le véhicule que tu viens de modder. Donc là, nous avons fait la Paragon Air motif Yeti avec la Calico motif numéro 3. Et ensuite, je vous ai montré comment il fallait enchaîner. Donc les gars, vous pouvez pas enchaîner comme ça. Tu vois, il faudra sortir à l'extérieur. Tu sauras freeze. Et il faudra rejoindre le poteau Anawak de P.K. T'acceptes tous les messages. Tu vas revenir. Et là, tu pourras rentrer dans l'autoshop et enchaîner. Comme tu peux le constater, je n'ai toujours pas la minimap. Donc un gros gg à toi, mon poteau Manou67. T'inquiète, ta chaîne sera bel et bien en description. N'hésitez pas à aller le voir, les gars. Ça lui fera super plaisir. Donc les gars, voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à bientôt sur le jeu. Allez, ciao les gars. Ciao.